Donc, Chiara qu'on retrouve chez elle, ma petite cousine, elle est super bien habillée, comme d'habitude, véritable Diego Laubé. Ma petite cousine est une véritable Diego Laubé. Bonjour Chiara. Ciao, coutinho, comment est-ce que tu as ? C'est tout ? C'est tout ? Bien, j'ai mis beaucoup de paillettes pour toi ce matin. C'est bien. Il y a beaucoup de lumière. C'est toi, ma star. Mais d'abord, est-ce que tu peux éliminer le son de la télé ? Le son de la télé, d'accord, d'accord. On va éliminer, on va éliminer. Donc, voilà, attends. Voilà, parce que je n'aime pas trop entendre ma voix. Il y a la lumière, mais non, quoi. Bravo. Alors, ma petite cousine. J'entends toujours ma voix. Est-ce que ma voix, là, tu peux l'éliminer de chez toi ? C'est bon, tu m'entends ? Voilà, voilà, c'est bien. Alors, comme... Voilà, aujourd'hui, parmi nous, on va parler d'un jeune Sénégalais qui est en Italie, plus précisément à Bologne. Il s'appelle Hamadou Kadimlo. Et c'est un jeune activiste, photographe et très actif aussi en politique en Italie. Il gère un site qui s'appelle Info Afro, où il partage la culture sénégalaise et italienne. Et il est en train de faire pas mal de projets pour aider des gens en ces périodes de confinement. Et il a partagé sur les réseaux sociaux des vidéos pour fabriquer des masques à coût presque zéro. On sait que maintenant, les masques sont obligatoires. Mais c'est vrai que parfois, il y a des gens qui ont des problèmes pour rien acheter. C'est pas facile, c'est pas évident pour tout le monde. Et il a fait ces vidéos, justement, pour que les gens puissent éventuellement se fabriquer des masques d'urgence, en situation d'urgence à la maison, pour pouvoir les utiliser. C'est un projet qui s'appelle Arte. Donc, ça prend soin de l'autre. Et parce que lui, comme il a expliqué, dans son immeuble, il habite dans un immeuble, il a essayé, par exemple, de donner sa disponibilité, surtout aux personnes âgées qui ont besoin. Et il est en train de pousser tous les gens, spécialement les jeunes, à faire de même. Donc, aller faire les courses pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, aider à fabriquer des masques, les distribuer gratuitement. Et donc, il fait beaucoup de choses pour lesquelles, vraiment, j'ai eu envie de les faire connaître aussi aux Sénégalais. Je demande à mon cher ami, Pape Samba, qui nous suit de la régie, s'il peut lancer pour nous les reportages. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, c'est bon. Alors, on va faire le même. OK. Et comme vous le voyez, on va faire le masque, on va aller à la place. On va aller à la maison, on va aller à la maison, et après, on va s'en sortir ou on va s'en sortir, on va s'en sortir. Je tenais à... Voilà, donc, mon soir, il fait des tutos en Italie, et c'est un jeune Sénégalais. Je ne vois plus ma petite cousine, mais je vois une autre cousine. Bonjour. Bonjour, papa. Comment est-ce ? Bien et tout. Tout est bien, eh ? Tout à poste. Mais normal. Mais aujourd'hui, il fait des picaynes ? Je n'ai pas l'argent dans les pages?? Depuis, on me recommande. Mais t'es l'argent ? Je t'ai appris la 보 insurance 특 infra? Je m'appelle la bene? j'ai mangé j'ai mangé j'ai mangé mon château je pense à abidium je pense à toutes nos familles qui sont en italie et je pense à vous grâce à que mon autre cousine qui est avec elle donc car j'étais avec l'autre cousine mais c'est toi l'original balanga ymer je disais que tu nous as montré un jeune sénégalais qui fait des tutos des tutos en italie il explique comment fabriquer des masques mais c'est des masques d'urgence donc en situation d'urgence on n'a pas un masque disponible on peut on peut la fabriquer par nous-mêmes à coup presque zéro comme je l'ai dit il s'appelle hamadou kadim lo vous pouvez le trouver via les réseaux sociaux sur son instagram et facebook il est très actif vraiment dans les socials en italie et il nous enseigne à faire des mêmes donc à être vraiment à supporter à supporter toutes les personnes qui ont besoin d'aide ça soit dans les petites choses comme lui il le fait donc si on connaît des personnes qui peuvent pas se déplacer pour faire les courses des personnes qui n'ont pas de masque donc chacun d'entre nous peut jouer un rôle important dans cette période donc vraiment j'invite chacun d'entre nous à faire quelque chose pour les autres en cette période et aussi je remercie aussi l'association à sob l'association des sénégalais de bergamo c'est une des villes les plus touchés d'ailleurs c'est la ville d'où ça revient dont les prédé les précédents et cher tidiens sec et le vice président nous assisez ils nous ont préparé aussi un vidéo donc pour les semaines à venir on aura aussi l'occasion de les connaître c'est une association qui a plus plus de 30 ans ils sont vraiment dans les socials et au sénégal et en italie ils sont en train de faire vraiment pas mal de choses dans une des villes les plus touchées d'italie par les covites et voilà donc pas cher c'était ça pour aujourd'hui et j'ai salué aussi julio salle c'est un jeune tailleur sénégalais qui est en train de fabriquer des masques à pekin et qu'il distribue gratuitement aux gens de son quartier donc vraiment je les félicite je salue aussi une autre cousine à moi alicia et brown parce que si je suis si belle ce c'est ma thèse grâce à elle donc on regarde qu'un regard que j'ai il faut dire oui oui tu es très belle machallah il faut le dire il faut pas attendre voilà merci chérie et on peut trouver ça sur on peut la trouver sur instagram alicia et brown et une petite dernière chose j'ai fait un mariage à Hélène et François qui ont fêté 30 ans de mariage donc vraiment félicitations parce que c'est pas évident supporter un an pendant 30 ans vraiment il faut du courage vraiment vraiment si ma petite cousine et l'autre cousine aussi merci ma chobou grande et la lundi on est venu n'a qu'on vous s'en coeur donc qui aura merci pour parmi nous c'est ce qu'elle nous propose tous les mercredis on la retrouve d'arté kris becola on les retrouve n'yom niop c'est n'aï birker koutine kutok vous connaissez du défaillé n'a jamais maintenu mon visio télétravail donc elle nous a présenté un jeune sénégalais qui fait presque comme tout le monde n'yau bon et n'y déflé dit djel aï plan b pour samsou n'yau bop ou chili n'a jamais tenu modi covid 19 bi voilà coronavirus n'a jamais mené actuellement de clé pour la diakhel kien n'oukou n'éan yout sa aïe matoua ingir djema arse bop ou arse n'yabot arnyn n'a jamais tenu n'y on est qu'autour de toi fitchi sénégal n'euc n'y l'indiquent fatéli wat tak masque bidé fo obligatoire donc on n'est pas respecté tchette gîmoum n'oukoyok dante n'y gendigna ké diwonei rachassoubek n'yom sén wayne n'oukou gane respecté et puis garde tant que surtout l'olé d'affaïtak n'you meneu arsou n'y bop ou be évité la wouk linga khamenteni modi covid 19 bi on vous propose encore affichouk bilang ou taibi sans